coucou youtube bonjour on est là pour la dernière journée pour les pour chez moi basiquement de la semaine et après on vous retrouvera semaine prochaine et la semaine prochaine sera hostée par ni moi oui c'est moi mais cette semaine c'est aussi par moi et je suis le seul à tirer à vous ce qui veut dire que si je tombe sur quelque chose c'est moi qui décide la plupart du temps ouais ouais c'est toi qui décide c'est pas elle c'est moi qui décide bref 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 on va lancer on va voir sur quoi on tombe en sachant que vous voyez directement vu que vous avez le contrôle oh d'accord oh d'accord très bien bah je vais réfléchir à ça on n'est pas passé loin du drame oui on n'est pas passé loin du drame je vais pas je verrai ce que ça donne je vais quelqu'un le noter sur le discord bien entendu j'y vais j'y vais et du coup on avait dit que c'était là non mais ouais on est repassé sur la scène du coup piqué en suite à nouveau horizon elle a décidé qu'elle était ouverte à d'autres endroits mais vu qu'elle boss c'est là mais tout le coup ça change pas grand chose pour elle le deuxième meilleur choix du jour oh le main event joli main event joli 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 je connais je connais pas d'Aisuke Sasaki mais j'adore sa tête sa tête je la connais parce qu'elle est trop bien en vrai elle va plutôt bien avec Budakano oui c'est une bonne tactile c'est possible en effet euh une nouvelle équipe à impact avec eric young et chris bay ils vont tellement pensent oh là mais t'as vu tous les travels il y a j white il y a one nation donc un peu le cruise il y a choco oui ça c'est les personnes qui ont envie de voir oh et t'as une page on va adieu ah tiens ah oui j'arrive moi en can oh mais j'adore euh ouais bon bah c'est à ce qu'il est parti euh pas mal qu'elle est en... en récupérer il y a deux retours il y a deux retours il y a deux retours 570 quoi ouais c'est correct ouais ouais bon ça va bordel je suis à 2 je suis à 1 je suis à 1 je suis à 1 ça fait tellement de différence d'être en médium ça te va ouais tu les laisses ou je les supprime tu peux les enlever ça marche c'est bon ouais c'est bon ouais ensuite ton chose c'est le samedi toi c'est ça ouais c'est ça j'ai un petit truc à faire aussi ok ça marche à niveau aussi t'as des trucs à faire ça a été tellement rapide bah tant mieux ah non je vais pas me plaindre du tout c'est juste que j'étais sur ah bah voilà Stéphane Hamel il est là ah pardon tu voulais que j'appuie désolé et lui du coup il est dispo pour bosser où ? je crois qu'il était déjà dispo partout non il est toujours pas dispo partout il est dispo alors Japon il l'avait, Amérique il l'avait je crois que c'est le Mexique pour donner une idée il peut pas bosser chez moi ah oui et ni chez moi le Mexique il l'avait pas en fait c'est parce que justement Kiné va au Mexique il t'envoie un message il veut aller chez Kiné dans ce cas il pourrait être ouvert à l'Angleterre quoi j'avoue non parce qu'il veut être que dans la brande du Mexique il veut pas être ailleurs ouais mais je peux pas le recruter je peux pas l'envoyer au Mexique si si je sais pas ouh là ouh là là ouh là là ouh là là vas-y titite c'est à toi ouais ouais hop viens par là à toi ne vous dites pas que tout va bien se passer hop a priori pour Samusanne ça devrait bien se passer oui 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 ça va aller t'avais autre chose à faire ? oui je voulais voir un petit truc justement euh elle est où ? voilà ils sont assez dans la merde voilà parfait mais la riche pro waouh et c'est juste pour hop voilà juste pour faire le point de plaisir très bien non je oui c'est juste pour prendre le voilà moi je gagne un peu de pop je viens de capturer un truc là oui je crois que c'était là ou hier reviens voir les news ouais 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 c'était là on est d'accord parce qu'on a eu la news comme quoi Charlie Morgan arrive à la rêve pro Titi elle arrive non tu t'en vas tu repars j'étais content pour Charlie Morgan mais il a dit non Titi et bah c'est en voyant la news que je me suis dit tiens ça fait longtemps que je voulais retenter parce que j'avais déjà essayé à un moment tiens c'est dit venez va rajouter une fetch pour en enlever une ouais bah du coup je vais rajouter la rêve pro bah tu peux le gars qui a rien compris du coup on va avancer d'un jour ouais ça va Titi c'est fini bah oui c'est bon j'ai fait ce que je voulais moi je suis content j'ai pris de la pop en angleterre ça fait ce que tu voulais je suis pas content mais ouais en plus grâce à moi ils avaient des bons catchers parce que tous les gens que j'ai pas pu re-signer eux ils ont re-signé bref pro oui bah écoute ils ont peut-être pas dû parce que ça a reconté beaucoup de sous voilà c'est ça le problème mais du coup je suis Titi je suis triste oui ah non Tinet est-ce que tu peux faire une storyline avec Jungle Boy où il devient ruiné comme ça Titi le rachète et le disbande comme ça on le voit plus bon pas papi je vous prête oui ça a été très vite non parce que je sais que t'aimes bien ma fédération donc j'irai pas racheter Jungle Boy tu veux faire un truc papi ouais bah tu peux le faire pour moi du coup c'est juste aller voir mes finances ah il veut se la péter c'est tout non mais bon ça vaut trop vite c'est incroyable ouais il veut se la péter c'est ce que j'ai dit il veut juste la péter très bien oh là là ça vaut trop vite oh mon dieu oh là là oh je veux trop d'argent oh regarde oh il m'a sumac à Melbourne quoi la 23 ah oui bon ils recrutent qu'ils peuvent à chaque fois et pourquoi ah oui elle c'est vrai qu'elle avait des trucs contre elle aussi qui faisaient que c'était toujours de la recruter oui parce qu'après elle sache un peu mais 4 en basique 3 en séligne ou en consistance oui c'est un athlétisme mais 4 en faire en charisme elle vu sa pape jamais tu l'envoies à l'école donc elle va pas progresser très vite c'est ouf c'est compliqué oui d'accord ah t'as eu la 28 ils ont vendu leur dojo on est chez moi euh oui vas-y si tu veux faire comme Titi et ruiner des trucs on rachète tout déjà je veux voir un truc c'est leur size dans mon styro ouais on est d'accord ça se rajoute pas si je suis au dessus d'eux c'est vraiment si t'es au dessus d'eux ça fait rien non non ça rajoute pas ça met un niveau ouais ok du coup que je vois ma size avant je crois que je suis au dessus donc euh au canada oui je suis au dessus par contre bon je vous laisse tranquille c'est bon ils ont gagné le droit de vue je crois oui non en fait c'est même pas je crois je suis sûr non non je suis le seul pour un moment à avoir racheté personne euh ouais en effet parce qu'à chaque fois que j'ai eu une idée c'est parce que vous l'aviez fait avant et du coup il n'y avait plus personne derrière à racheter il sait pas c'est quoi d'autre du coup je suis pas blessé il est en rose tuer les trolls en effet en effet en effet et voilà pour aujourd'hui du coup bah chez moi avec les dos ok ça me va mais c'est rapide en ce moment oui ouais oh là là tiens oh là là après vu sa pop ailleurs ça ne rend pas de problème à la finie oui il y a l'Amérique quand même je crois non ou elle a un peu de pop elle a 20 elle a que 20 ah ouais Mercedes Martinez n'a jamais été la huteuse la plus connue elle est respectée sur le circuit 1D mais c'est tout aujourd'hui je pense que avec son exposition à All Elite et à la et à la PWR aussi ouais mais bon le PWR n'est pas réel tu vois c'est comme le Père Noël ah si c'est réel c'est juste pas c'est pas très connu mais c'est réel elle me rend compte d'un truc tu te rends compte je crois que c'était dans tes messages qui est né qu'avec un house show t'as fait plus de vues que papy sur son show au Canada et c'est bon il nous défend sur ton reste on a droit d'avoir ça ouais j'ai hâte de voir les vues qu'il va faire au Mexique je rigole un peu maxège incident à Manchester non ok oui voilà c'est ça c'est ce qu'il me semblait Sina il est là pour faire le juge du coup c'est c'est ici du coup on va oh my god votre popularité 8 ah la tendance 53 fois de son attendu avec 41 000 avec 42 41 000 personnes bien entendu on va mettre plus parce que je pense qu'il n'y aura pas on va voir s'il y a ça déjà et tu vas au nord de Mexique ou tu vas ah oui nord je vais au premier endroit où il y a un truc en fait tu vois donc le centre ça me va et t'en as un il parle anglais parfait ça aussi c'était un truc important pour moi parce que j'ai pas beaucoup de catchers qui parlent espagnol donc oui on va mettre le petit cache il est dans tous les angles il est là tout le temps t'as mis ton cache miseur oui 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 j'y ai pensé ah ne m'enlevez pas la souris s'il vous plaît je vais faire des bêtises j'en reviens ça marche à tout de suite je rappelle que le premier show se passe là au Mexique et qu'en quatrième semaine on aura droit à un show au Japon oh allez tous ensemble oh et il me manque une minute ah bah rajoute-le sur un truc que t'as en cours hein ça sera pas mal voilà c'est bon c'est bon c'est bon bah du coup je vais commencer parce que je pense que c'est déjà assez long comme ça donc ah ouais t'as pas beaucoup de saluons pour ton chôtelet c'est 8 ans d'exploit ouais c'est court mais les angles sont plus longs parce qu'il se passe beaucoup de choses dessus et on va commencer en enlevant le cache misère de ça vous allez avoir le nom des angles mais ça c'est moins grave hop parce qu'on commence avec Sina il arrive sur le ring et il s'appète pas Sina surtout après ce qui s'est passé la dernière fois il s'appète pas il vient pour bah dire qu'il est pas fier de ce qu'il a fait qu'il est sorti vraiment de ses gonds et que ça aurait jamais dû se produire et que il faut jamais que ça se reproduise et que bah vu que Guedot est actuellement à l'hôpital pour des soins intensifs la blessure a été beaucoup plus dure que ce qu'on pensait ça a été assez il s'est vraiment mal mal comment dire mal récupéré réceptionné merci il s'est mal réceptionné et c'est ouais les médecins disent que c'est vraiment on sait pas quand il sortira de l'hôpital donc voilà pour le moment c'est pas des très très bonnes nouvelles il est pas conscient donc on peut même pas lui parler en ce moment et du coup bah Sina lui ne veut pas reprendre la suite parce qu'après ce qu'il a fait il mérite pas de reprendre la suite de ce qu'a de ce qu'a fait Guedot et le rôle qu'il y avait avant donc il se retire de ce rôle là par contre pour rendre hommage à Guedot et pour continuer sur ce qu'il a fait il va mener l'enquête contre Zach Sabre et contre Jacob Fatou il va continuer à mener cette enquête et il est aussi ouvert à toutes ces conversations il reprend l'enquête de zéro parce qu'il n'y a pas les éléments qu'avait Guedot donc il reprend de zéro par contre on a décidé avec tous ceux qui sont concernés de retirer l'interdiction de participer à des matchs de Zach Sabre et de Jacob Fatou le temps qu'on sache et que l'enquête soit vraiment menée à bout et du coup vous vous demandez peut-être qui est le booker et qui va s'occuper de tout ça et en l'occurrence on ne sait pas on ne sait vraiment pas on est un peu perdu c'est arrivé d'un coup on a essayé de rebondir et on a on a décidé de répartir les rôles entre 4 personnes donc pas moi mais j'invite ces 4 personnes à venir sur le ring avec moi et c'est à ce moment là qu'on va voir les 4 personnes qui vont rentrer ensemble du coup on a Rey Mysterio qui arrive on a Mikos Atomura on a Zach Sabre et on a Kenyumega qui rentre tous les 4 ensemble sur le ring et ils vont chacun expliquer que ils occupent tous une place qui est importante on a les 2 champions du monde en sachant que Mikos Atomura a une expérience de gestion de fédération en plus de ça que Kenyumega c'est l'ancien champion du monde et il y a également il y a une place très importante à la PWR et il y a également une place de booker il y a eu une place de booker donc il connait ce métier là Zach Sabre c'est sa première fois en tant que booker mais il y a un rôle qui est très important à jouer ici on ne voulait pas qu'il soit non plus à l'écart pour le moment et Rey Mysterio c'était vu accorter un poste et on veut qu'il reprenne ce rôle là on lui a rajouté du coup des responsabilités mais c'est un accord commun entre tous donc voilà petit angle pour présenter qui sera les bookers en sachant que du coup aujourd'hui on va surtout laisser parler Rey Mysterio et pendant les 4 semaines qui vont revenir ça sera une sorte de test donc Rey Mysterio s'occupera de la première semaine mais que Satomura bookera la deuxième semaine Zach Sabre la troisième et pour le Japon c'est Kenumega qui va s'occuper du booking donc voilà ok ok un angle un peu compliqué malgré tout mais ça va en sachant que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en termes de show vu que c'est au Mexique pour le coup Rey Mysterio a dit que pour le Mexique il avait envie vu que c'est un peu particulier comme show parce que le Mexique c'est un peu particulier pour lui c'est une savoir toute particulière du coup il a décidé d'essayer de vraiment mettre une affiche un peu incroyable de mettre des stars et de mettre des gros noms un peu partout et il s'est fait un peu plaisir niveau booking quoi et que ce soir il fera le main event contre un ami mais en attendant il présente le premier match au Mexique il est très fier d'annoncer et que c'est un match qu'il a reproposé parce que il a senti qu'il y a eu beaucoup de frustration au pay per view dans ce match là c'est John Moxley contre Cara Noir parce qu'on se souvient au pay per view John Moxley avait perdu à cause de McBelly qui s'était énervé beaucoup énervé c'est ça donc c'est juste parce que c'est chez moi oui ah j'ai dit McBelly non c'est moi qui l'ai dit d'accord désolé je suis du coup on arrive après au premier match avec Moxley contre Cara Noir le match va être beaucoup plus serré que lors du pay per view sauf que Moxley va je sens que lui en effet il y a une revanche à prendre contre Cara Noir et contre le résultat du match qu'il y a eu et il va réussir à s'imposer et à gagner le premier match au Mexique de la PWR dans un très bon match dans un très très bon match il est populaire au Mexique aussi j'ai pas fait des choix au hasard parmi mes catchers majoritairement donc voilà on a un petit angle un petit match comme ça et ensuite vu que je parle d'angle vous vous en doutez on va aller en backstage où on va voir Amaterrazo Knight qui va discuter et franchement là l'angle j'en attends pas grand chose parce que étrangement il n'y a pas grand monde qui est connu au Mexique et c'est pas Emileur Talker mais ben t'as Meiko qui vient et qui discute avec Ayo avec Okada avec Wiospray avec Makihito bien entendu il faut jamais oublier Makihito et elle va expliquer qu'elle pouvait pas trop refuser l'offre qui a été faite de travail ensemble pour gérer ça mais qu'elle est pas dupe eux ils vont se mettre en place et elle est pas dupe elle sait que Zack Sabre va se vendre il le fait tout le temps il va forcément se vendre lors du show qu'il bookera et que ça va aider pour l'enquête et que ça va lui retomber dessus donc il y a juste à être patient et à profiter des erreurs que Zack Sabre fait basiquement parce que elle veut pas en fait elle explique que Sina il est dans une phase un peu particulière et que elle pense pas que Sina soit quelqu'un de mauvais même s'il a fait quelque chose qui était répréhensible elle pense pas que c'est quelqu'un de mauvais et il y a un moment où il doit faire le choix lui-même elle peut pas elle peut pas faire et il veut faire ça à la manière de Guido donc avec une enquête et tout ça elle voulait pas s'opposer à ça et elle veut accompagner Sina dans cette démarche donc elle est là pour tomber sur Zack Sabre quand ça sera le moment mais elle veut pas attaquer Zack Sabre parce qu'elle pense que ça serait pas respectueux pour Guido et pour et pour Sina et aussi elle parle du pay-per-view et félicite tout le monde parce que tout le monde a gagné dans le clan littéralement tout le monde donc gros GG à l'équipe à l'équipe et on est on a tous une ceinture donc ça fait plaisir petit angle où tout le monde est content et 41 j'en attendais pas beaucoup mieux c'est ce que je disais suite à ça quelqu'un d'autre qui va pas faire un bon angle mais l'angle est important parce qu'on a Megumi Kuto qui vient sur le ring et qui va dire que non elle peut pas se taire c'est pas possible de se taire après ce qui s'est passé on essaye encore de nous faire croire que que Zack Sabre et et Jacob Fatou sont des coupables alors qu'on sait très bien qu'ils sont des coupables ils l'ont montré pendant une année que c'est que c'est les coupables la vidéo qui a été montrée s'est organisée par Guedou lui-même pour pouvoir s'en prendre à Zack Sabre c'est la seule raison il menait une enquête il a créé une vidéo pour pouvoir pour pouvoir attaquer et comme comme par hasard il apparaît juste après la vidéo est truquée elle va en apporter la preuve et en attendant elle elle maintient ce qu'elle a dit elle va tout faire pour faire tomber les membres de Rockheim et les envoyer tous à l'hôpital comme comme Jungle Boy oula membres actuels ou anciens c'est pour tout le monde et à la prochaine c'est Rocky et c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux moins à fond que d'habitude plus un peu inquiète elle va affronter un pack qui lui est bien remonté parce que pack est toujours remonté et il va avoir une revanche entre Crazy Mary Thompson et pack sauf que comme j'ai dit Crazy Mary Thompson va être un peu ailleurs tu sens qu'elle est un peu inquiète pour Mike Bailey et tu sens qu'elle n'est pas dans son match et pack quand l'autre n'est pas dans son match c'est un match sans issue donc pack va réussir à s'imposer dans ce match et très bon match encore une fois ça me fait plaisir il va la faire abandonner avec un brutaliseur suite à ça on va se retrouver une nouvelle fois en backstage cette fois c'est du côté de Rockheim on revient avec les anciens clans du coup Ameterra Tsunyte Rockheim on a l'impression d'être retourné en arrière on a le Glinder qui discute et qui parle avec les autres membres et qui les félicites parce que pour le coup le monde a gagné aussi il y a Blackfein qui est toujours à l'hôpital il reviendra quand il pourra mais à côté de ça Momo et Elsin se sont défendus face à The Revolution et ont prouvé leur point Mankind a fait plus que prouvé son point il s'est super bien défendu mais il faut faire attention parce que Megumi est dangereuse et il n'y a pas que Megumi qui est dangereuse Zack Sabre on sait qui est dangereux et Guido c'était quelqu'un qui avait une logique qu'on était capable de contrôler Sina c'est beaucoup plus compliqué il est fragilisé il ne faut pas faire confiance à Sina il peut partir à tout moment donc Elbinder prévient de vraiment rester sur vos gardes faites attention à vos arrières et méfiez-vous de à peu près tout le monde actuellement parce que tout le monde peut être dangereux pour nous tout le monde Mankind est en mode ils viennent je referai un autre Masashi Takeda il n'y a pas de souci j'adore j'adore le verpillé et les trous moi mais putain je connais cette phrase c'est voilà Momo elle est en mode je m'en fous aussi on connait Momo elle s'est une tête brûlée depuis le début Elle s'est une elle est un peu plus prudente donc mais voilà mais les autres sont un peu tête brûlée et bon Blackfen lui tête brûlée ou pas c'est pas comme si il était très expressif mais de toute manière il n'est pas là je m'attendais un peu mieux parce que la Blinder mais mais finalement non je m'attendais pas à un truc exceptionnel non plus suite à ça on va voir Masashi Takeda qui est blessé après le match qui s'est pris étrangement il va pas revenir comme ça mais il discute mais c'est pas comme c'est pas comme Jungle Boy il est pas à l'hôpital il est juste derrière il discute avec avec Suzu Suzu Suzuki et Suzu elle s'inquiète beaucoup pour Megumi étrangement c'est un peu sa mentor depuis le début c'est à la fois une mentor et une amie depuis le début elle se soutienne à chaque fois et là ça fait pas mal de fois qu'elle la reconnait plus elle a même pas osé intervenir parce que elle a presque peur de Megumi et elle va se livrer comme ça à Masashi Takeda et au bout d'un moment Masashi Takeda va dire non mais faut arrêter au bout d'un moment faut arrêter de jouer pleurnicheuse et peureuse comme ça elle a raison Megumi elle est juste en train de faire ce qui doit être fait elle lutte contre le pouvoir et ça détablira vérité et elle lutte contre les gens qui sont nocifs moi je la soutiens à 100% Sousou elle va prendre un peu à poudre en disant écoute j'en aurais bien discuté un peu plus mais j'ai un match à faire on m'a booké aujourd'hui pour le show donc ben ouais ciao bye bye on discutera c'est notre fait elle esquive un peu la conversation ou quoi ouais non tu sens qu'elle est pas d'accord en tout cas ça c'est sûr mais voilà l'angle est catastrophique mais c'est pas une grande surprise et Megumi Kudo était pas là étrangement même si elle a beaucoup aidé voilà Masashi Takeda oui j'ai pas changé sa gimmick en effet je le ferai juste après et le match suivant parce que Sousou n'était pas au pay-per-view pour le coup c'était une des absences du pay-per-view le match suivant tu vas l'avoir affronté quelqu'un d'autre dans un match hardcore à savoir vers le taux de Jacques parce que petit match d'exhibition entre les deux qui a été décidé par Rey Mysterio et ben Sousou Suzuki elle elle a je crois qu'elle avait besoin de se défouler et qu'un match hardcore c'est plus ce qu'il fallait mais ça va être dans le respect ça va être beaucoup plus respectueux que les derniers matchs hardcore qu'on a vu chez moi et ça va s'imposer ça va se finir par une victoire de Sousou Suzuki dans un très bon match ça me va vraiment entre les deux je savais que je savais qu'il y avait une popularité au Mexique aussi donc c'était très bien pour un match hardcore Sousou Suzuki elle me fait 64% pop par contre ça il n'y a pas de soucis elle n'a même pas un peu de pop au Mexique ? non d'accord suite à ça on va retrouver le catcheur préféré de Niwa du coup il est pas au pital lui ? si justement au moins tu sais qui est ton catcheur préféré moi je pensais que tu allais me répondre Jackie Polo mais non mais je sais que tu trolles toi donc je suis pas surpris donc on va retrouver Triple H à l'hôpital désolé je vais dire Jungle Ball à l'hôpital non Triple H sera plus tard ça sera plus tard on l'espère et on va le retrouver à l'hôpital il est inconscient il y a là et ben t'as Rocky qui est avec lui mais il peut pas parler il peut rien faire et ben Rocky tu sens qu'elle est vraiment pour le coup elle se sent pas bien devant elle a l'air mauve yeux et elle va juste se dire qu'elle va se venger vraiment elle promet de se venger à Jungle Boy et ben juste avant de partir elle va juste sortir un petit désolé désolé puis elle va partir de la chambre d'hôpital avec un air plus triste que déterminé mais voilà et ça fera pas un angle exceptionnel parce que c'est mais voilà et on a quand même fait des on a quand même des 72 72 personnes ça va c'est plus que ce qu'on attendait après ah là 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 comment ça après t'as pu faire 73 quand même ah oui bah va inviter un mexicain toi non mais oh oh petit nez on sentait tellement la fatigue cette interaction le ta gueule un jour les gens vont vraiment croire que je pense c'est ta gueule mais ils les pensent si vous vous posez la question ils le pensent ouais oui tu vois oui c'est toi le spécialiste du TG c'est vrai c'est vrai c'est vrai quoi hein TG 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 vas-y avance avance vas-y c'est quand qu'on fait un match où on enterre papy jamais et merde on peut couper la tête t'inquiète moi j'ai des pros chez moi et avantage c'est mon patron il est au poste de conner un petit coup qui s'échappe et hop un petit coup et puis ça on peut pas bref c'est marrant mais venant de ni moi no balls bon c'est voilà quoi est-ce qu'il vaut mieux être no balls ou no heads bref on va revenir et du coup on va voir en bac sèche John Moxie et Crazy qui vont discuter de la vidéo parce que voilà c'est quand même un gros truc qui est arrivé de ce qui est arrivé à Guido bien entendu et on se souvient que les deux étaient à aller voir Sina et que John Moxie en particulier était particulièrement virulent sur Zack Sabre mais c'était pas le seul Crazy était là aussi Mike Bailey n'était pas là pour le coup à ce moment là et les deux vont discuter de ça en disant que c'est qui il y a personne qui est derrière ça aucune idée personne ne sait a priori mais il y a un truc qui eux John Moxie en tout cas il fait confiance à cette voix qu'il entend il pense que il pense que c'est il pense que c'est que c'est vrai mais c'est vraiment c'est particulier mais un truc qui est sûr c'est que vrai ou pas Zack Sabre c'est pas un ange et il y a des choses à se reprocher et il faut qu'il réponde de ses actes et il faut qu'on arrive à faire un truc par rapport à ça Crazy est un trauma de wesh je suis d'accord mais bon on peut faire quoi et puis surtout je suis surtout inquiet pour Mike John Moxie a moins de liens avec Mike Bailey avec elle mais il comprend pour le coup c'est pas un connard non plus franchement donc voilà ça va discuter un peu de tout ça et ça va ça va parler en boxage de ça voilà pratiquement et ça va elle a sous-performé mais elle a adoré être libre elle a adoré sous-performé elle a adoré sous-performé en liberté c'est un peu l'idée juste après ça on a Kenny Omega qui va arriver j'aurais dû faire un angle pour introduire ça mais voilà c'est pas grave il n'y a pas d'angle il y aura directement le match parce que Kenny Omega va dire que il s'est déplacé au Mexique et qu'en plus il n'y avait pas eu de match au pay-per-view parce qu'il était pas mal occupé donc ça serait un plaisir pour lui de faire un match au Mexique il en a déjà fait des matchs au Mexique et ça a toujours été un bon moment donc voilà si quelqu'un veut l'affronter si quelqu'un veut prouver qu'il est meilleur que lui c'est le moment ou jamais qu'il vienne et qu'il m'affronte et là t'as la musique de Drew qui se lance Drew il n'y a pas trop apprécié sa défaite je crois contre Will's Play il y a encore des choses à prouver il veut gagner contre Kenny Omega parce que ça remettrait une bonne fois pour toutes tout le monde d'accord sur le fait que Drew il mérite sa place au top et Drew il va être très offensif alors que Kenny Omega va être plus classique il va pas mal jouer avec le public il va prendre un peu plus de temps mais ce rythme là qu'il va installer va plutôt bien marcher et il va réussir à finir sur son fameux j'ai perdu le nom de son finish j'étais allé je suis trop fatigué c'est pas grave il va finir et c'est Kenny Omega qui va s'imposer dans un match que j'espère bon pour le coup c'est finish de qui que tu cherchais ? c'est le one winged angel oui c'est ça non mais très très bonne perf je pense que man event sera moins bon mais c'est pas grave c'est moins grave ça fait référence aux anges déchus surtout à qui on coupe des ailes mais du coup avec une seule c'est un peu mais ça fait référence à bien entendu à Final Fantasy oui et voilà mais bref on va pas discuter de Final Fantasy tout de suite non non pas maintenant même s'il y aurait des choses à dire sur Sephiroth clairement allo ? et suite à ça on a un petit angle qui ne se passe pas au Mexique on a un petit angle en Angleterre dans un pub donc changement d'ambiance je sais même pas qui est là-bas au moment où on fait le show j'ai même pas réfléchi au décalage horaire mais à priori il est assez tard vu que c'est le Mexique il est assez tard là on est en fin de soirée au Mexique donc en Angleterre on est très 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 tard et on retrouve Mike Belay qui est en train de boire effondré au boire au boire effondré au bar et qui se lamente sur lui-même et qui a du mal et on a je crois que j'oublie un petit détail je vais voir ça rapidement est-ce que je l'ai bien mis j'ai oublié de mettre cet angle alors écoutez on va rajouter un petit angle et je vous le fais en direct du coup j'ai bien fait de vérifier donc on a Mike Belay qui est en train de boire tout ça et il est accosté par une certaine Martina qui est en mode mais qu'est-ce que tu fais là enfin je sais pas si tu es au courant mais cette semaine on est au Mexique on n'est pas en Angleterre il n'y a pas de session pub comme la semaine dernière il n'y a rien de tout ça ça va et les mecs Belay en mode tu sens qu'avec l'alcool il déballe tout il est juste en mode je me fais sourire les gens avec qui je suis je suis dangereux sur le ring je le sais j'arrive pas à me contrôler tout ce que je fais c'est juste c'est juste négatif pour les gens que j'aime et je peux plus me regarder en face quand je suis j'ai des crampes d'estomac juste à l'idée d'aller sur le ring à cause de ça et j'essaie de me contrôler mais c'est vrai que je perds je perds totalement le contrôle de qui je suis de comment je suis je n'y arrive pas donc voilà un peu compliqué mais ça peut être comment la boisson ? c'est un Belay non ? le whisky ? oui moi je crois c'est la crème de whisky je crois voilà c'est une marque il me semble surtout Bailey Irish Cream Bailey's il y a un S à la fin ouais c'est Bailey's en effet et oui c'est de la liqueur de whisky il me semble que c'est juste une marque qui a aussi du whisky tout court mais je vais pas me tromper Bailey's Irish Cream est une liqueur à base de whisky irlandais de crème et de divers de divers plantes on rappelle ne buvez pas d'alcool si mais 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 en étant responsable et en et en étant modéré oui pardon oui j'aime bien non vous buvez pas vous avez compris pas d'alcool rien du tout soyez straight edge ah c'est un punk donc voilà le petit angle et ouais je m'attendais pas non plus un angle incroyable mais ils ont tout de bien géré donc bon voilà suite à ça on a Ray Mysterio qui arrive et qui dit que c'est le moment pour le main event qui est très content de ce show parce que le show a donné des très très bons matchs on pense entre autres au Kenny Omega contre Drew qui a été impressionnant donc il voulait féliciter tous les participants et que il est plutôt content de son premier show parce que ça s'est passé tranquillement sans accro que tout le monde était ouvert au Mexique et que tout le monde a été intéressé tout le monde était curieux donc c'était vraiment super cool de faire ça et que ce soir pour le main event il a contacté un vieil ami qui habite qui est qui n'est pas de la PWR il a contacté un ami qui a été disons on peut le considérer maintenant comme un ami ça a été compliqué à certains moments mais ça a été quelqu'un de très important pour lui et il est fier de pouvoir accueillir ici pour la première fois dans ce lieu si symbolique pour Ray Mysterio d'ailleurs il faut imaginer Ray Mysterio dans une salle avec 72 personnes au Mexique et face à Ray Mysterio au Mexique devant 72 personnes il invite Batista du coup il y a Batista qui rentre et tu as un moment émotion entre les deux parce que bon ils ont vécu beaucoup de choses ensemble surtout après la mort même s'il n'est pas mort actuellement dans le jeu la mort d'Eddie il y a un peu mort il y a Olévite on peut le considérer comme mort c'est bon ça c'est dur donc voilà les deux vont pas mal discuter avant le match et l'émissaire va le remercier mais il va lui dire par contre je ne te fais pas de cadeau sur le ring on s'affronte au top de notre forme on ne se voit pas souvent on donne tout ce qu'on a Batista il ne sait pas faire autrement donc c'est parfait et ça donne un très bon angle entre les deux ça donne un très bon angle et alors là pour le match le match va être très serré vraiment vraiment très serré entre les deux tellement serré que je ne sais pas le gagnant pour être honnête ah tu as voté comme ça tu l'as fait je vais expliquer pourquoi après mais en effet je n'ai pas choisi qui était le gagnant pour une raison que j'expliquerai après et du coup après un match très serré c'est Batista qui a gagné en 23 minutes avec une Batista bombe avec une perte de Rémy Sterio à 97 oui et un manque de psychologie et un manque de psychologie et un match à 84 pour un show à l'étranger ça me va très bien parce qu'on n'est jamais sûr d'apercement à faire donc très clairement ça me va très très bien et après ça Batista va venir et va célébrer avec Rémy Sterio sa victoire et ça va être un petit moment de célébration entre les deux classique pour finir le show 84 aussi Batista a une gimmie qui devient style papy comme ça tu es au courant ouais j'en peux plus donc voilà et ça va donner un show à 84 c'est la note du show bien très bien oui franchement j'ai j'ai au Mexique à 84 je le prends toujours c'est meilleur que mon pépère donc voilà et pour vous expliquer pourquoi oh bonjour pourquoi j'avais pas choisi le résultat du match c'est parce que Batista avait mis un contrôle dessus il dit non je veux pas perdre de match je veux pas faire match nul donc j'ai tenté de ne rien mettre pour voir avec les différences de popularité si c'était Rémy Sterio qui avait gagné automatiquement mais ça me va d'avoir un Batista qui gagne j'étais juste curieux de voir ce que ça allait donner et du coup j'ai voulu tester et du coup on arrive au dernier jour oui ouais parce qu'on va pas avancer plus parce que là il y a mon pépère view c'est après mon pépère view mon pépère view c'est la semaine 3 à New War c'est la semaine 2 ah oui donc ça va tout va bien donc pourquoi je regarde mon show donc promis c'est oh regardez mon show comme il est bien c'est juste que je suis fatigué que je me dis c'est quoi le show de cette de papy enfin le show de la fête b de papy ah oui le 7 et break oh là là les champions qui restent avec leurs titres oh là là dis donc allez à James c'est les Earth Men of Apocalypse par contre monsieur Neidart il faut lâcher le titre un moment non vous êtes si haut de la fédération c'est pas pour gagner le titre en vrai je pense qu'il fait du bien pour le coup vu qu'il y a beaucoup de propriétés il monte les autres donc c'est pas bête en soi pour le coup oh là NYCW qui fait deux fios d'en bas et une nouvelle équipe ici Alan Payne et René Michel a donné naissance à son enfant Booker T contre Jimmy Neidart Booker T pour le titre du monde attention allez en dessous Galkim contre Cody Rhodes oh la news 19 news 19 oula bon courage à Sashiko Ito c'est quelqu'un de respecté mais quand même en face c'est voilà j'ai eu trois storylines à ma fête école la news 34 c'est aussi leader ma fête école c'est lié ah non il me semblait que j'avais recruté mais non j'ai eu une australienne mais c'est pas elle c'est non c'est il va vite voilà je le sens tu as tes styles de retour chez toi monsieur ouais une décision oula ah l'hystéroïde héroïde user la 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 pour moi après c'était peu au courant oui c'est son premier shot ça t'a droit une amende rien du tout en effet merci peut-être que tu as eu lui parler pour qu'il arrête oui on va voir si ça marche ouais en effet ouais ça me surprend pas ce mexique bah oui mais ça les codes télé sont pas censés changer oui les télé ça change pas du coup et du coup oui je vais vous expliquer un truc vous allez voir Honor Goals il a disparu oui il a fait bug il a créé un bug dans la matrice en fait c'était assez drôle parce que Titi qui m'avait demandé un Honor Goals en début de semaine l'Honor Goals qui m'a dit c'est s'il te plaît tu peux garder Baptista au-dessus de 71% de popularité en Angleterre mais putain ah d'accord je suis désolé Titi mais ton IA est conne ah oui bah oui donc voilà donc bah non je peux pas et du coup vu que le prêt est fini c'est parti du coup j'étais pas venu pour ça j'étais venu pour Pâques oui il faut lui parler talk to worker bon t'as plus je passe par là lifestyle arrête voilà oui bah merci pour la montre quand même tu gagnes un peu d'argent bon c'est ça c'est pas très grave du coup ça va du coup oui donc du coup c'est bon je supprime tout oui et c'est monsieur Didipi ah ok oh la la oh la la oh la la oh la la salut les belles c'est la suite c'est quand même elle va venir à All Elite elle va commencer à dire que Britt Baker ça rime avec merde vite grouille voici si tu veux tu seras payé un peu plus elle va commencer à mettre des ah non bah ça va être une histoire mais elle est chez toi donc il n'y a pas de risque que ça ça se reproduise je veux juste voir un petit truc c'est toi ça se termine voilà dans 47 jours dans pas longtemps en effet tu peux avancer hop je vais vérifier parce que c'est Big Show it's the Big Slow Paul Why ? tu noteras qu'il y a un demi poumon de Page il y a des gros poumons normalement Big Show en même temps Big Show il n'y a pas 27 ans comme Page oui voilà c'est ça on regarde les news non on fait ça la semaine prochaine on est d'accord on peut on peut en général on s'arrête on quitte le lundi quand même en général oui on va s'enlever là ok Yada est soigné tu le sauras yep bonne nouvelle oui oui on va dire au revoir à Youtube oui deux besoins Youtube au revoir Youtube à la semaine prochaine des bisous ciao 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 au revoir